La lecture est l'aliment de l'esprit, Sénèque. A une époque où le livre est devenu un vulgaire objet de décoration, un outil qu'on utilise pour caler une table, pour surélever un ordinateur, au point où les librairies sont et ont été pendant un moment des commerces non essentiels, le livre reste à ce jour l'outil le plus puissant pour apprendre et gagner des siècles d'expérience et de connaissance, de savoir, de réflexion depuis son canapé. Vous qui êtes curieux, qui aimez apprendre, de connaître des compétences, avoir de nouvelles réflexions et perspectives sur le monde, le livre est l'outil le plus accessible et le plus pratique pour apprendre. Mais comment mémoriser tous ces livres ? Comment réussir quand vous aimez la lecture et quand vous vous mettez à la lecture à mémoriser les pépites que contiennent les livres que vous lisez ? Dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous ma méthode et mes techniques pour pouvoir retenir les livres que je lis. Je lis plusieurs dizaines et dizaines de livres chaque année depuis plusieurs années et aujourd'hui, vous allez voir comment réussir à vous concentrer quand vous lisez, comment retenir ce que vous lisez, comment prendre plaisir, vous organiser aussi, trouver le temps pour lire et surtout comment transformer toute cette connaissance et cette information en du concret pour réellement transformer votre vie sur le plan personnel mais aussi professionnel. Je vais vous faire une confession. Quand j'étais enfant et quand j'étais ado, je détestais lire. Pourquoi ? Parce qu'à l'école, on nous forçait à faire des fiches de lecture. Chaque mois, il fallait écrire les livres qu'on a lus et faire des résumés de ces livres et ce qu'ils nous ont apporté. Et le problème, c'est qu'on n'avait pas le droit de pouvoir lire des mangas bien que j'adorais consommer des mangas. D'ailleurs, j'ai beaucoup appris avec Sengoku et Dragon Ball. J'en ferai peut-être une vidéo prochainement. Et surtout, la majorité des livres que je lisais, c'était des Chaires de Poules, des Stephen King. J'avais des goûts assez particuliers à l'époque. C'est les seuls livres que j'arrivais à lire. Et les professeurs, normalement, ils me disaient qu'il serait temps de lire des livres un petit peu plus intelligents. Mais j'aimais vraiment pas ça. Honnêtement, je préférais occuper mon temps libre sur les jeux vidéo ou alors aller faire du foot, du sport avec mes amis à l'extérieur plutôt que de rester devant un livre sur lequel j'arrivais pas à me concentrer. À part parfois les encyclopédies quand j'étais aux toilettes. Pour être honnête, j'ai vraiment commencé à m'y mettre sur un déclic. Pendant mes études, donc de longues années après, j'ai vécu une déception amoureuse. Oui, ça arrive dans la vie. Et surtout, une grosse premise en question, une grosse déprime qui m'a amené, à un moment, à me retrouver dans un magasin. Donc à l'époque, c'était Virgin. Et au lieu d'aller au sous-sol, au rayon jeux vidéo, je me suis dit, et si j'allais voir ce qui se passe dans les livres ? Peut-être que j'aurais des réponses aux questions que je me pose sur la vie, sur mon mal-être, sur ce qui se passe, sur mon orientation. Comment trouver ces réponses ? Et je me suis dit, bon, au lieu de fuir la réalité dans des jeux vidéo, pourquoi ne pas aller voir ce qui se passe dans les livres ? Et du coup, je suis allé dans le rayon, instinctivement, et j'ai pris deux livres. Ces deux livres, c'était Pouvoir illimité et L'art du bonheur. Et j'ai lu ces deux livres assez rapidement, et ça a été vraiment, à l'époque, de gros déclics. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que le fait juste de lire me faisait me sentir bien, mais aussi le fait de pouvoir avoir de nouvelles perspectives sur moi-même, sur la connaissance de soi, sur le monde, ça m'a ouvert de nombreuses portes que j'aurais même pas imaginé. Juste avec ces deux livres avec lesquels j'ai commencé, j'ai vraiment changé pas mal de mon état d'esprit. Pendant mes dernières années d'études, je me suis nourri de plein de livres, et j'ai rattrapé mon retard sur les livres de philosophie, de sociologie, de psychologie, mais également de business, de marketing, de dev perso, et ça m'a beaucoup aidé et beaucoup changé au niveau de la connaissance de moi, de ma confiance en moi, de ma communication, de mon rapport avec les autres, de mon rapport avec moi-même, de mes connaissances sur le marketing, sur le business, sur la vente, également sur l'argent, l'investissement, et ça m'a beaucoup apporté. Et vraiment, je vais être très honnête avec vous, j'ai fait cinq ans d'études, et les livres, en complément de ces études, m'ont énormément apporté, et j'ai même beaucoup plus appris dans les livres ces dix dernières années que sur mes cinq années d'études, et même sur mon expérience de vie d'avant. Et si j'ai un regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir commencé à lecture plus tôt. Mais pour être honnête, il fallait que je sois prêt. Et aujourd'hui, je vais vous montrer justement, avec toutes ces lectures, comment aujourd'hui je lis, comment je mémorise, et comment je transforme toutes ces connaissances, au lieu de juste en magasiner, en compétences réelles que je vais utiliser dans ma vie. Vous êtes nombreux qui me suivaient depuis toutes ces années, et peut-être les nouveaux qui arrivent aussi, à me demander comment trouver le temps pour lire, pour s'organiser, comment mémoriser ces livres, comment ne pas tomber dans l'overdose d'informations, comment réussir à se concentrer, quelles méthodes d'apprentissage, de mémorisation je peux vous recommander. Justement, je vais tout vous donner dans cette vidéo, et c'est un plaisir pour moi de partager tout ça avec vous. Les livres ont plusieurs vertus, que ce soit le fait d'éduquer votre concentration, de diminuer le stress, d'améliorer votre sommeil, de sortir justement des écrans, et de pouvoir avoir des attentions longues, sur des formats longs. Également, il y a plein de bienfaits au niveau de votre cerveau, ça refait des connexions pas mal dans votre cerveau. Je résume rapidement pour que vous compreniez que le livre est à ce jour, en plus du fait d'apprendre, une façon également de renforcer tout ce qui est nécessaire à votre épanouissement, et votre développement au niveau de votre cerveau, et ça ralentit même le vieillissement. Il y a pas mal d'études qui montrent que les livres permettent de diminuer les risques d'Alzheimer, et également de renforcer toutes les capacités cognitives, qui vous permettent de pouvoir, sur le long terme, utiliser le plein potentiel de votre cerveau. Mais au-delà de tout ça, j'avoue que les livres permettent aussi de voyager, en restant chez soi, de profiter de l'expérience des autres qu'on n'a pas forcément pu avoir, et aussi et surtout de rapidement, pas encore aussi vite que Matrix, mais rapidement développer des compétences qui pourraient prendre plus de temps à développer, si on le faisait par l'expérience de vie, même si elle est nécessaire, mais parfois très très longue. Pour que vous profitiez au maximum de ces conseils, la vidéo va se diviser en trois grandes parties. Comment pouvoir justement se préparer avant la lecture, donc réussir à trouver le temps, à s'organiser, à savoir quel livre lire, et comment réussir à trouver des pépites qu'ils vont réellement vous apporter, pendant la lecture, pour réussir à vous concentrer, mémoriser ma technique de prise de notes dans les livres, et puis troisième point, après la lecture, comment utiliser cette connaissance, et ce savoir que vous avez accumulé. Et j'en profite pour vous dire que ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez un maximum de conseils, pour votre croissance personnelle, pour également vos projets, pour vous développer, et toujours continuer à apprendre, parce que mon intention sur cette chaîne YouTube, est de partager avec vous un maximum de connaissances, auxquelles j'ai peut-être pas eu accès, quand j'étais plus jeune, ou même après, et j'ai envie que vous en profitiez au maximum. Juste avant de commencer, il y a cinq règles très importantes, juste avant de vous donner vraiment tous les petites pépites et conseils, ces cinq règles, elles font vraiment la différence, ce sont des game changers, pourquoi ? Parce que ce sont les règles que quand on applique, permettent d'avoir un meilleur rapport avec la lecture, et surtout d'activer son cerveau, et le calibrer sur le bon état d'esprit, le mindset, comme on le dit. Première chose, ne vous forcez pas à lire. Comme je vous ai dit, le fait que je n'ai pas aimé la lecture, parce qu'on me forçait à lire des livres, pour faire des fiches de lecture. Ne vous forcez pas, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas acquis à la plus grosse bibliothèque, et surtout, vous devez prendre plaisir à la lecture, et en faire un réel hobby, une réelle passion, et ça va venir avec les conseils que je vais vous donner. Deuxième point, il est très important de ne pas vous forcer à finir les livres que vous commencez. Alors oui, je sais, je suis le premier, j'avoue, à acheter plus de livres que j'ai le temps d'en lire, mais il y a une bonne raison à ça. Et d'ailleurs, je pense que ça peut être le sujet carrément d'une future vidéo. Donc encore, abonnez-vous ! Et vraiment, comme je vous dis, ce que j'aime, et ce que j'adore dans la lecture, c'est pouvoir découvrir plein de choses, et pouvoir avoir différentes perspectives des auteurs. Mais il arrive que dans des livres, les choses tournent en rond, se répètent, dans les mêmes thématiques, ou alors qu'on se lasse, qu'on n'accroche pas au livre, c'est ok. Si vraiment, au bout d'un moment, la lecture est difficile, soit je saute des chapitres, soit simplement, si je vois que ça n'avance pas, j'arrête de lire, et c'est ok de lâcher un livre. Ne vous forcez pas à finir tout ce que vous lisez. Troisième point, ne pensez pas que vous êtes trop lent à la lecture, ou que vous avez besoin de beaucoup de temps pour lire. Je ne suis pas si rapide que ça pour lire, et je vous avoue que je consomme pas mal de livres. Comment je fais ? En fait, il y a une règle très simple. La vitesse de lecture moyenne, de vous et moi, est à peu près de 300 mots par minute. On va dire que sur une page, en moyenne, il y a entre 250 et 300 mots. On va vraiment arrondir, et faire le plus simple possible. On va dire que la page a 300 mots, et que vous lisez 300 mots par minute. Donc chaque page, vous lisez une page en une minute. Ce qui a un rythme vraiment tranquille. Maintenant, si vous lisez une page en une minute, sur un livre de 300 pages, ça va vous demander environ 5 heures. 5 heures pour finir un livre de 300 pages. 5 heures, si vous lisez une heure par jour, dans une semaine, vous avez largement le temps, de finir un livre par semaine. Ce qui veut dire que si vous lisez une heure par jour, vous finissez un livre par semaine. Si vous lisez 30 minutes juste par jour, vous pouvez lire 2 livres par mois. C'est déjà une très bonne moyenne, et je pense, rien qu'avec ça, vous pouvez comprendre que c'est très facile, de pouvoir trouver le temps de lire. Je vais revenir sur comment trouver le temps justement. Quatrième règle, n'attendez pas qu'un livre change votre vie. Alors, je sais qu'on lit de la langue de fiction, c'est qu'on espère pouvoir avoir des éléments pour changer de vie, mais je vais vous dire, aucun livre ne va tout vous donner. Aucun livre ne va vous donner toutes les informations. Aucun livre va vous créer comme ça, une illumination qui va tout changer. En fait, le livre va vous donner des perspectives, des connaissances, des réflexions, des outils, des éléments, qui, avec le temps que vous allez ingurgiter, que vous allez travailler, que vous allez appliquer, et qui vont, par effet cumulé, changer votre vie. Et aucun livre, je vous dis à ce jour, on me demande souvent, mais quel est le livre qui a le plus changé ta vie ? Ça a été des livres à des moments clés. Ça a été des livres que j'ai appliqués. Ça a été des livres qui, si ça se trouve, vous allez le lire, ne sera pas le même impact. Chaque histoire, chaque livre, chaque lecture est différente. Ce qui fait que, n'ayez pas une posture de chaque... Je vais chercher le livre qui va tout me donner, mais juste, j'enrichis mes connaissances, mes compétences, mes réflexions, avec chaque livre que je lis. Et cinquième point, quand je vous dis de lire beaucoup de livres et de mémoriser, le but n'est pas d'apprendre les livres par cœur. On n'est pas à l'école, vous n'êtes pas là pour, dès que vous lisez un livre, retenir tout ce qu'il y a dedans. Faites confiance à votre cerveau. Et surtout, comprenez que le processus d'apprentissage, ce n'est pas juste du par cœur, c'est avant tout, un élément de perspective, de connaissance, de savoir que vous accumulez et que vous allez mettre en pratique. Et justement, pour la mise en pratique, voici les éléments et les conseils que je peux vous donner, pour pouvoir vraiment, mémoriser, retenir et pouvoir transformer votre vie grâce au livre. Avant de lire, parce que le groupe du travail, c'est dans la préparation. La première question à vous poser, parce que vous vous dites, ok, mais quel livre je peux lire ? Comment trouver les pépites ? La première chose, c'est de quoi vous avez besoin ? Quelles sont les compétences, les connaissances, les thématiques, les sujets sur lesquels vous voulez apprendre ? Ça peut être pour développer des réelles compétences que vous allez utiliser tout de suite et je vous recommande de lire des livres dont vous avez besoin rapidement, comme ça peut être également un simple sujet de curiosité sur lesquels vous avez envie d'apprendre. En tout cas, ayez vraiment en tête un objectif et une passion, une curiosité ou un objectif de compétence réelle avant d'aller ingurgiter des livres. Donc, de quoi vous avez besoin ? Quelles compétences ? Quelles savoirs ? Quelles connaissances vous voulez développer ? Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'ai défini mon objectif, je vais me faire ce qu'on appelle une to read list, donc une liste de livres à lire. D'ailleurs, c'est très facile, vous pouvez le faire avec le système d'Amazon, même si vous n'avez pas envie de commander sur Amazon, vous pouvez juste utiliser leur outil, leur outil de soit mettre de côté dans le panier ou alors de liste d'envie et mettre des sélections de livres. C'est ce que je fais. Dès qu'il y a un livre qui a l'air intéressant ou qu'on me recommande, je le mets de côté et par la suite, quand je vais vouloir travailler la compétence, je vais aller prendre dans cette pioche et cette catégorie de livres et commander ces fameux livres. Et justement, la to read list, le but, c'est d'éviter un petit peu le syndrome comme je l'ai, comme vous l'avez peut-être, de prendre plus de livres qu'on a le temps d'en lire parce que quand je commande des livres, j'en commande plusieurs en même temps et ensuite, je vais lire sur la même thématique et mettre dans une dynamique « Ok, j'ai un objectif ». Vous allez comprendre pourquoi justement dans Pendant et après la lecture. Et d'ailleurs, une petite astuce si vous souhaitez ranger vos livres comme derrière moi, je les range par catégorie, par thématique, par style comme ça, quand j'ai envie d'aller sur un sujet, une thématique, je sais que tous les livres sont classés comme ça. Donc derrière moi, vous avez des catégories philosophie, vous avez des catégories beaucoup plus histoire inspirante, vous avez des catégories aussi romans, vous avez des catégories business, marketing, vente, il y a des catégories également sur l'efficacité, etc. Bref, j'ai trié mes livres par catégorie et du coup, je sais qu'ils sont ensemble et je peux aller les consommer ainsi. Du coup, quand vous avez votre thématique, quand vous avez votre liste de lecture et surtout, quand vous avez réussi à bien catégoriser les choses, vous pouvez commander, commencer par prendre un, deux, trois livres, peut-être qu'on vous a plus recommandé, qui reviennent le plus. Si vous voulez des livres et des recommandations, comme je vous ai dit, vous avez ma playlist sur ma chaîne YouTube Chroniques de livres dans lesquelles je vous donne des recommandations par catégorie et sur mon compte Instagram, vous avez dans les stories à la une, allez, abonnez-vous sur Instagram pour suivre les livres que je recommande, vous avez justement une story sur laquelle je vous donne la liste des livres que j'ai dans la bibliothèque et que j'estime être des incontournables si vous voulez des références. Donc, suivez-moi sur Instagram et suivez la chaîne si vous voulez des recommandations régulières. Et à ce propos, maintenant, comment trouver le temps de lire ? Je vais vous dire, on pense souvent qu'on n'a pas le temps. C'est du gros bullshit. En réalité, si vous voulez trouver le temps de lire, ce n'est pas de combien de temps je dispose, c'est combien de temps je décide d'allouer à la lecture. Et le meilleur conseil que je peux vous donner dessus, c'est de définir un moment ou plusieurs moments dans la journée qui vont être dédiés exclusivement à la lecture. C'est une astuce de productivité mais aussi de création d'habitude. Vous pouvez vous dire, par exemple, tous les jours de telle heure à telle heure, ce sera mon petit moment de lecture. Vous pouvez vous donner, comme je l'ai dit, 30 minutes à une heure de lecture, c'est largement suffisant. Et si vous commencez les 30 minutes et que vous avez envie de lire, continuer, vous pouvez continuer. Personnellement, moi ce que je fais, c'est que j'aime bien lire entre 30 minutes et une heure le matin en prenant mon petit-déj ou en écrivant ou en faisant des choses le matin parce que je suis un petit peu lent à démarrer le matin. Donc ça stimule mon cerveau. Donc d'aller sur les réseaux sociaux, réagir aux emails, à ce qui se passe dans l'actualité, etc. Je préfère dès le matin me nourrir avec de la connaissance, des perspectives, du savoir. Et ensuite, je vais peut-être me mettre un petit moment de lecture, soit l'après-midi, soit le soir, selon les besoins. Mais souvent, c'est à peu près aux mêmes heures. le soir avant d'aller me coucher ou l'après-midi pendant un petit moment de creux de digestion. Me poser avec un bon livre, prendre le petit café et je repars après pour le reste de la journée. Voici les conseils que je peux vous donner. Prenez-vous vraiment un moment clé chaque jour et faites-en une habitude. Si vous lisez tous les jours à la même heure, vous allez voir, ça va vous aider à garder le rythme. Et c'est comme le sport. Quand on s'y met, on prend le rythme et on ressent aussi le besoin et vous allez reprendre plaisir à la lecture. Et d'ailleurs, très important, ce moment, c'est un moment de plaisir. C'est un moment à vous. Donc faites-vous un petit espace dans lequel vous sentez bien pour lire et ce moment-là va vraiment être un moment qui vous nourrit, qui vous fait plaisir et qui peut être aussi votre moment de calme et de travail, de connaissance, d'apprentissage. Pendant la lecture, comment se concentrer et comment tirer le meilleur de vos heures de lecture ? Déjà, première chose, coupez les distractions, s'il vous plaît. lui, là, vous le balancez loin, vous le mettez loin de vous, vous le mettez en ne pas déranger ou en mode avion, peu importe, ne laissez pas votre smartphone à côté de vous et évitez au maximum de prendre des notes sur votre smartphone parce que ça va vous donner envie d'aller sur autre chose ou d'être sollicité si vous avez reçu des messages. Je suis assez drastique dessus, mes moments de lecture, c'est vraiment des moments sans écran et je prends des notes sur un cahier et non pas sur mon smartphone. Et justement, puisqu'on parle de la prise de notes, comment prendre réellement les notes de lecture ? Je vais vous dire ce qui vraiment est le plus efficace pour moi. Quand je prends des notes, j'évite vraiment quelque chose que beaucoup de personnes font et que j'ai vu beaucoup, c'est d'annoter, surligner, mettre des post-it sur mes livres. Je déteste ça, je vais vous donner les raisons principales. Première raison, si je dois relire ou reprendre les notes du livre, je suis obligé d'aller prendre le livre, le trouver dans la bibliothèque pour peu qu'ils y soient ensuite aller chercher ce que j'ai surligné, ce que j'ai noté dans le livre. De plus, si je veux relire le livre avec une nouvelle perspective plusieurs années après, je vais être influencé par ce que j'ai sélectionné avec le regard et l'expérience que j'avais avant. Ce qui veut dire que je ne vais pas avoir une nouvelle lecture vierge et neuve du livre ou je pourrais voir d'autres choses, je vais être influencé par le filtre que j'ai déjà imposé avant. Également, j'adore pouvoir prêter mes livres, les donner. Parfois, je les donne à des bibliothèques, parfois, je les donne à d'autres personnes, des amis, des clients, etc. Et en fait, s'il est annoté, surligné, etc., le livre n'est pas aussi neuf et agréable. Pour certains, ça a du charme. Pour moi, je ne trouve pas ça top et même si je récupère un livre, je n'aime pas trop avoir l'annotation des autres. Et le troisième point, et c'est pour moi très important, c'est que je n'ai pas mes notes accessibles immédiatement, peu importe là où je suis. Et j'aime bien pouvoir, quand je veux accéder à des notes d'un livre, me rappeler des éléments importants, pouvoir y accéder rapidement et savoir où il est, que ce soit virtuel ou réel. Voilà pourquoi, quand je prends des notes, je prends un carnet. Et dans ce carnet, je vais mettre le titre du livre. Et ensuite, je vais mettre chaque chapitre. Et dans chaque chapitre, je vais écrire les points essentiels que je vais retenir. Donc, il y a deux façons de le faire. Soit vous pouvez le faire avec un mindmap. Et le mindmap, le chapitre, c'est justement un point développé avec tous les sous-points et les sous-sous-points s'il y en a. Ou également, vous pouvez utiliser simplement des notes avec ce qu'on appelle des bullet points. Et dedans, je mets chaque point important à retenir du livre. Ce qui fait que quand je vais lire mes notes, je vais pouvoir rapidement scanner les points essentiels du livre. Et comme j'ai ce côté geek, je vous avoue que je peux soit recopier ces notes au propre en faire un mindmap ou un élément que je vais laisser dans un carnet de notes virtuel. Ou alors, je vais simplement prendre des photos et ces photos-là les mettre dans Evernote. Et dans Evernote, j'ai un dossier avec les noms des livres, les catégories des livres et les résumés de ces livres, soit en capture, soit en prise de notes. Et du coup, je peux rapidement, pour me rappeler d'un livre, aller lire mes notes. Et surtout, j'aime bien relire les livres que j'ai déjà lu plusieurs années après parce que je peux y retrouver des pépites, des éléments que j'avais peut-être ratés à une époque ou dont je n'avais peut-être pas besoin à une époque ou pas la maturité pour les voir parce que chaque lecture, on a une nouvelle perspective. Mais je ne suis pas influencé par ce que j'ai eu et je peux prendre de nouvelles notes et enrichir mes anciennes notes avec ces nouvelles notes. Et ça, c'est vraiment, pour moi, ce qui fait la différence. Après, à vous de trouver ce qui est bon pour vous. Là, je partage avec vous ce qui marche pour moi. Mais vraiment, je sais que le mind mapping, il y a aussi un peu le sketchnote qui est à la mode, mais également, les notes simples fonctionnent très bien. J'ai fait une vidéo entière sur mon système de prise de notes. Vous pouvez aller la voir après si vous voulez. Je vous mettrai le lien en description. Et cette vidéo explique comment je prends des notes en conférence de façon globale si vous voulez aller plus loin sur ma technique de prise de notes. Au-delà de la prise de notes et de retirer les choses des livres, faites confiance à votre cerveau. Le fait de lire, de prendre des informations, votre inconscient assimile énormément de choses qui vont changer votre conditionnement, votre perspective, votre mindset. Et vous allez voir que sur le long terme, rien que le fait de lire ces livres, même les informations qui se répètent, qui reviennent, ça va justement appuyer et connecter dans votre cerveau. Appuyez vos connaissances et allez beaucoup plus en profondeur et vous allez voir que inconsciemment même, vous allez énormément apprendre. Un point important avant de faire la transition sur le après, c'est que quand je prends des notes, le travail que je vais faire une fois que j'ai fini le livre et que je l'ai fermé, c'est que ces notes-là, je vais attribuer à ces notes des actions immédiates. Quelles sont les actions et habitudes que je peux mettre en place à partir des notes que j'ai prises pour pouvoir exécuter et actionner ce que je viens d'apprendre tout de suite. Et justement, ça va faire la transition sur après la lecture. Pour la suite, comment ça se passe et comment tirer le meilleur de ces éléments que vous avez acquis. Parce que c'est bien beau de savoir, c'est mieux de faire et c'est encore mieux de maîtriser. Et pour pouvoir atteindre la maîtrise, il faut appliquer, répéter, appliquer, répéter, appliquer, répéter, appliquer, répéter, appliquer, répéter, répéter, répéter. C'est pour ça que chaque livre que je lis, quelle que soit la compétence, je vais l'appliquer le plus vite possible. L'appliquer comment ? Soit me lancer un projet d'implémentation, j'ai lu un livre sur l'argent, sur l'investissement, je vais mettre en pratique ce que j'ai appris immédiatement. J'ai lu un livre sur la confiance en soi qui donne des outils, des éléments, je vais le transformer en habitudes que je vais implémenter de façon régulière. J'ai lu un livre sur la psychologie, je vais essayer de décrypter ces situations de psychologie. J'ai lu un livre sur la communication, l'art de convaincre, je vais appliquer les pépites et les enseignements tout de suite dès que je vais sortir avec les personnes que je vais rencontrer. Et ça, c'est la meilleure façon d'apprendre et c'est comme ça que j'ai réussi très rapidement à pouvoir apprendre très vite des éléments comme la vente, le marketing, la psychologie, le dev perso, etc. Pourquoi ? Parce que j'applique tout de suite ce que j'apprends, je n'attends pas, c'est tout de suite. Et quand je dis tout de suite, c'est dans les jours qui suivent. Mon meilleur conseil, c'est par rapport aux notes et ce qui est sorti d'un livre que vous avez lu, comment vous pouvez l'appliquer le plus vite possible dans les jours qui suivent, soit dans un challenge, un projet ou une habitude que vous créez. Et puis surtout, n'hésitez pas à parler de ce que vous avez lu, ce que vous avez appris pendant la lecture mais aussi après dans votre entourage. Moi, j'adore discuter avec d'autres personnes de ce que j'ai appris dans un livre et partager la connaissance. D'ailleurs, il y a une bonne nouvelle, c'est que la connaissance est l'une des rares ressources où quand on la partage, tout le monde s'enrichit. Pourquoi ? Parce que quand on partageait une connaissance, l'autre va aussi l'acquérir et vous, vous ne la perdez pas, vous l'avez toujours et va pouvoir aussi, lui, la partager, l'appliquer, la transformer, la faire évoluer et c'est ce qui fait qu'on arrive justement à rendre peut-être pourquoi pas le monde meilleur en partageant la connaissance. Mais discuter avec vos proches, avec votre entourage, avec peut-être aussi vos enfants, avec vos clients, avec les personnes qui vous suivent, partager ses connaissances, partager ses livres, ce que vous avez appris et le fait de transmettre et de partager ce que vous avez lu dans un livre, ce que vous avez appris permet de renforcer le savoir. Ça, je l'ai beaucoup appris quand je faisais des arts martiaux, quand je faisais du karaté à l'époque et quand j'apprenais un nouveau mouvement ou quand j'apprenais une technique, le fait de la maîtriser moi-même est une chose, le fait de l'enseigner aux autres est à un autre niveau. Ça me permet de moi-même aller en profondeur sur la technique, de comprendre l'essence même et de pouvoir la transmettre. Donc, comme quoi, transmettre la connaissance ou le savoir que vous avez acquis permet de passer encore à un bien autre niveau et pouvoir level up, comme j'aime dire. Bon, l'intention dans tout ce que je fais, c'est avant tout de pouvoir partager la connaissance, du savoir, des perspectives, changer aussi votre vision sur le monde et vraiment vous transmettre pas mal de choses que je n'ai pas pu avoir à un moment de ma vie que j'aurais aimé avoir avant et surtout pouvoir aider un maximum de personnes à avoir une meilleure vie, à pouvoir s'épanouir, à être au meilleur de vous-même, même si j'estime que vous l'êtes déjà, mais surtout de pouvoir vraiment changer le monde. Je parlais de quand j'étais enfant, quand j'étais petit, je voulais devenir professeur. J'étais très bon, j'avais peut-être un don pour ça en termes de pédagogie, de pouvoir aider mes camarades à faire leur devoir, à comprendre les leçons qu'ils n'ont pas compris, même dans les arts martiaux, dans les sports que j'ai pratiqués, à aider les autres à élever leur game, à élever leur niveau et j'ai cette passion de partager. J'ai commencé ma chaîne YouTube juste pour le partage. Aujourd'hui, j'ai la chance de vivre du partage, de la connaissance en tant que formateur, en tant que consultant, en tant que personne qui accompagne les entrepreneurs des entreprises pour les aider à développer des compétences, mais aussi à partager mon expérience pour aider les personnes à passer différents niveaux dans leur activité. Et je suis vraiment heureux, j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir aujourd'hui avoir ces éléments, cette expérience que je développe et que je continue de développer. Pourquoi ? Parce que c'est ma passion d'apprendre, de transmettre, de pouvoir évoluer parce que je pense que c'est comme ça qu'on va rendre le monde meilleur. Si on peut avoir un petit peu moins de cons et je n'aime pas dire ce que je ne veux pas mais ce que je veux, donc certes, avoir un peu moins de cons mais surtout, avoir plus de personnes aimantes, plus de love, plus de conscience, plus de connaissances, je pense vraiment qu'on va réussir à changer le monde comme ça. Et en 2013, quand j'ai lancé Révolution Positive, c'était avec cette réelle intention, cette énergie de pouvoir rendre la connaissance agréable, même sexy et pouvoir faire des livres de la connaissance, du savoir, quelque chose de cool. Le Johan d'avant de se mettre à la lecture, qui était timide, introverti, qui manquait de confiance en lui, qui cédait souvent à ses émotions, qui manquait justement de savoir sur l'argent et qui dépensait beaucoup d'argent, qui avait du mal à trouver sa voix, à prendre sa place, à communiquer, à se faire entendre. Et le Johan, d'après toutes ses lectures, ses applications, ses connaissances, ses projets, qui aujourd'hui est suivi par des milliers de personnes, qui donne des conférences, qui impacte la vie de nombreuses personnes, qui également s'épanouit, qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, mais qui a encore du point de la faire, bah oui, je le dois en grande partie grâce aux livres. Et si aujourd'hui, vous pouvez vous y mettre, ce sera un grand honneur pour moi de vous aider à travers ce que j'ai partagé avec vous dans cette vidéo. à pouvoir tirer le meilleur des ressources que vous avez. Parce que le livre est aujourd'hui la façon d'apprendre la plus accessible dans les bibliothèques, dans les librairies, que ça soit gratuitement, mais aussi pas cher, mais aussi la plus, pour moi, agréable pour pouvoir s'épanouir et développer des compétences. Pas aussi vite qu'on le voudrait comme dans Matrix, on peut télécharger la connaissance dans le cerveau, mais au moins, justement, le fait de prendre le temps de lire va vous aider à pouvoir développer un cerveau qui déboîte. Aujourd'hui, le meilleur cadeau que nous puissions faire aux autres et surtout à nos enfants et aux futures générations, c'est pas de leur donner ce que nous n'avons pas eu nous-mêmes, c'est de leur transmettre ce que nous n'avons pas su. Alors, comme le disait Gandhi, vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre pour toujours. Merci à vous, à très bientôt et kiffez le game. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501